Salut à tous, je suis à Gondersophen en Alsace. J'ai planté la tente de notre Tour de France de l'agro qu'on poursuit sur le site de Bully où j'ai rendez-vous avec Céline qui est responsable logistique ici. Salut Céline ! Salut Laetitia ! Comment ça va ? Très bien et toi ? Bah écoute, ravie d'être là. Regarde ce que je t'ai ramené. Waouh ! Un petit paquet de bretzel moyenne, ce sont les meilleurs. Oh canon, trop gentil, merci beaucoup. C'est toi qui les fabriques ? C'est mes collègues qui les fabriquent. C'est tes collègues et toi tu les expédies ? Je l'avais dit, ouais. Bon bah écoute, on va aller voir ça. En tout cas, je suis ravie de venir en Alsace pour fabriquer des bretzels. Ah bah ! C'est quand même le produit phare. C'est clair. Alors tu m'emmènes où d'abord ? Je t'emmène au cœur de la production des bretzels. Waouh ! C'est impressionnant ! Oui. Dis donc, ça sent super bon ! Ah oui, oui, ça sent très bon. Ça sent la farine. Pas que, ça sent la farine, le malt, tous les ingrédients nécessaires à la composition des bretzels. Alors vous faites que des bretzels ici ? Oui, on ne fait que des bretzels de différentes sortes. Les sticks, les bretzels moyennes, les ronzels, les mini bretzels, c'est l'essentiel de l'activité. Tous les ingrédients sont mis dans un pétrin. Donc la pâte, elle est pétrie et une fois qu'elle est pétrie, elle est emmenée vers la ligne de production, passe par le rouleau pour donner la forme. Et ensuite, ils se retrouvent sur un tapis, sont saupoudrés de sel et sont envoyés dans le four. Le four qui doit être bien chaud, j'imagine, parce qu'ils sont bien croquants ces bretzels. Exactement. Et après, ils partent. Alors vous distribuez où ? Partout en France ? Alors on distribue partout en France, mais pas que. On distribue aussi au niveau européen et au niveau mondial. Est-ce que tu connais la quantité de tonnes que vous produisez par semaine ? Alors on produit approximativement 24 tonnes par jour. Par jour ? 24 tonnes ? Ah c'est énorme ! Que des bretzels ! Que des bretzels ! D'ailleurs, il y a une boutique dédiée ! Exactement ! On ira la voir tout à l'heure ! Une très belle boutique ! Et toi, tu fais quoi alors ici ? Tu n'es pas en fabrication justement ? Non, je ne suis pas en fabrication. Alors je m'occupe de la logistique, des transports, de l'administration des ventes, c'est-à-dire la prise de commandes, et je m'occupe des litiges. Donc tu es principalement dans le bureau à l'étage en fait ? Exactement, oui. Je m'occupe de tout ce qui est saisi des commandes. Je réponds au client, j'enregistre la commande, j'organise le transport. Dis donc, tu es de A à Z avec le client quoi, de la commande à l'exped. Exactement ! Ça y est, j'ai compris ton poste. Exactement ! Et comment tu es arrivée là ? Quel est ton parcours ? Je suis issue d'une formation administrative commerciale. J'ai atterri dans une société de transport. J'étais en charge de l'administratif et du commercial. J'ai répondu à une offre. Il y a combien de temps alors ? Il y a 6 ans que j'ai intégré. Il y a 6 ans que tu es intégrée ? Exactement. Tu es directement rentrée en tant que responsable logistique ? Je suis entrée en tant que coopératrice logistique et effectivement, très vite, le poste de responsable s'est libéré. Et tu l'as saisi ? Exactement ! C'est bien, une belle évolution en peu de temps en plus. Oui, oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Ce que j'aime le plus, c'est que ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveautés. Ce n'est pas ennuyeux. Alors bien sûr, la base du travail reste la même, mais les situations sont changeantes. Clairement, ce n'est pas un travail seul, c'est un travail d'équipe. On est vraiment liés les uns aux autres constamment. Et ce que tu aimes le plus chez Bully ? C'est la façon de travailler, c'est la taille humaine de l'entreprise, c'est la bonne ambiance et c'est les vraies de zèle. Donc là, Laetitia, je t'emmène à mon bureau, à mon poste de travail. C'est là où tu passes le plus de temps. Exactement. Ça, c'est le pôle commande, achat, production. Quelle qualité il faut pour bosser comme toi chez Bully ? Il faut avant tout de l'écoute, de la réactivité et de l'organisation. J'aimerais bien voir ta boutique dont tu m'as parlé. Viens, je t'emmène. Allez, on n'arrête pas, on bouge. Waouh, elle est énorme cette boutique. Oui, donc tu trouves essentiellement des produits que nous fabriquons, donc les bretzel, mais également toute une partie de produits dérivés. Oui, il n'y a pas que des bretzel, mais il y en a quand même et des gros paquets. C'est ça. Qu'est-ce que tu te serais dit si on t'avait dit que tu bosserais un jour dans l'agroalimentaire ? Je me serais dit « cool, je peux préparer l'apéro à mes amis ». C'est clair, canon. Sucré-salé, comme les bretzel choco. Bretzel, moyenne de préférence. Invité, comme ça je peux régaler tout le monde. En équipe, seul on va plus vite, mais en équipe, on va plus loin. Tiens Laetitia, je te fais goûter mes bretzels, les préférés. C'est les bretzels moyennes. Merci beaucoup Céline de m'avoir partagé ton quotidien. Avec plaisir. Si vous avez envie de bosser avec Céline et toute son équipe, ils ont l'air super sympa, n'hésitez pas à postuler chez Bully, ici en Alsace. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501